Celui qui est notre rayon de soleil du lundi. Simon Kaki est avec nous, notre inventeur fou. Bonsoir Simon ! Hello Simon ! Comment ça va mon Simon ? Ça va très bien et vous ? Ça va ? Fatigué ? On est content d'être arrivé à toi Simon ! Excellent, excellent. Il y a déjà le casque anti-bruit sur la tête parce qu'il va y avoir de l'explosion dans quelques instants Simon. Vous ne trouvez pas qu'avec cette tête et ses cheveux, il ressemble à un savon fou ? Je lui ai dit tout à l'heure sur Instagram quand j'ai vu ses stories. Ce cheveu un petit peu gras, ça te donne des verres souris. Je rigole, je rigole. Simon Kaki allait le follow sur Instagram, ça donne quoi les vidéos hors invention ? Cette semaine on a sorti quoi Simon ? Hors invention, j'ai tourné une vidéo où j'ai mis des lances-flammes devant mon tracteur tondeuse parce que comme l'herbe était assez haute, je me suis dit qu'il fallait la pré-cramer avant de la cuire. J'adore, il est incroyable, ses idées ! Est-ce que c'est au point, ça fonctionne ? Il faudra regarder la vidéo mais le tracteur tondeuse tond et le lance-flammes ne tond pas trop. C'est signé à l'instincteur, cette histoire. Allez checker tout ça, on rappelle qu'il ne faut pas reproduire les expériences de Simon à la maison. C'est un professionnel mesdames. Évidemment ! Et Simon, ce soir, deux nouvelles explosions apparemment ? Tout à fait, tout à fait. C'est à peu près reproductif chez soi mais ne le faites pas quand même, ça ne me rassure pas d'avoir ça. La première, c'est justement j'avais envie de vous mettre en garde contre les moustiques qui arrivent en ce moment. J'ai pris un spray anti-moustique, ce sous pression-là, c'est une horreur pour la planète. Vous allez voir à quel point ça apprend. On se doute bien que ce n'est pas naturel, naturel le truc. Donc, il y a deux versions. La première, c'est, vous savez, on peut le mettre, on peut en pulvériser dans une bouteille pour enfants. Vous savez, c'est avec le goulot en forme de bec. Les enfants adorent ça, c'est ce type de boisson. On en met dedans et lorsqu'on va allumer en or, ça fait un petit bruit un petit peu sympa. Alors, il y a deux, voilà, là j'ai un pulvérisme dedans. Il y a deux explosions. La première, c'est une petite flamme qui va retentir. On peut le cramer deux fois en fait, ce truc-là. Vous allez voir, ça fait comme un lance-flamme. Vous allez entendre ça, c'est pratique. J'allume à côté et c'est parti. Attention. Allez. Attention. Ah oui, ça fait ça en fait, j'adore. Bon, ça c'est la version pour enfants. Maintenant, on va passer à la vraie version. Pas attention sérieuse. Branchez-vous pour voir ce qui se passe en vidéo sur NRJ.be. Petite astuce, ça marche aussi avec du déodorant en fait. C'était juste pour tailler les anti-moustiques. Ça marche très bien avec du déo aussi. Mais en vrai, l'anti-moustique est un peu plus inflammable. Donc là, c'est parti. On va mettre la donne. La grosse bouteille. Vas-y, remplis ça. Il n'y aura plus de moustiques chez moi pendant des mois maintenant. On a un briquet devant et... Ah ouais ! On entend un petit peu. Est-ce que vous voyez la flamme derrière vous ? Ah ouais, on la voit, on la voit, t'inquiète. Tu peux t'en servir comme lance-flamme, vraiment ? Exactement. Et ça change en fait, ça fait une flamme qui est vraiment sous pression. Donc du coup, c'est assez rigolo. J'adore, je suis trop fan. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment tous les trucs que j'aime, moi. Les explosions. On peut le faire à l'infinie. Il y a plusieurs tir avec chaque rechargement. C'est plutôt pas mal. C'est trop bien. Vas-y ! Mais c'est incroyable ! C'est génial en cas d'invasion de zombies et tout. Nickel, en cas d'invasion de moustiques, enfin une manière... Oui, j'avais une autre idée, moi. Je pensais plus pour faire croire à un paix enflammé. Mais deux salles, deux ambiances. C'est vrai, c'est risqué. Ça fonctionne les deux. Et ça a fonctionné, cette explosion, Simon ! Eh oui, ça a fonctionné. Et il y en a une deuxième. Ah, il y en a une deuxième ! Ouais ! C'est reproductible uniquement avec une boîte d'allumettes. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Vous savez, les têtes rouges, les allumettes, il faut les écraser. On en fait de la poussière. OK. Et ensuite, on va venir gratter avec un cutter ou une lame la partie, vous savez, la partie qui est marron, en général, c'est la partie qui va gratter les allumettes dessus. Et alors, petit tips, les ricains, vous savez pourquoi, eux, ils peuvent gratter leurs allumettes sur leur semelle ou sur leur mur et elles s'allument ? Ouais, pourquoi ? Alors, c'est interdit à peu près en Europe. On peut s'en procurer, mais dans les magasins, c'est interdit. Tout simplement parce que, eux, leurs allumettes, la partie, en fait, qui est marron, est déjà autour de l'allumette. Ce qui fait que, lorsqu'on la grasse, ils devront être en fritué, en fait. Ah, mais c'est dangereux ! Ouais. Simplement, ils ont jugé ça trop dangereux pour l'Europe. Nous, on a, effectivement, sur le côté, quoi. C'est pour ça qu'ils sont plus à la classe que nous quand ils allument des allumettes, les carrément. Après, tous les gosses peuvent allumer une allumette, du coup, c'est super chaud, moi, je trouve. Et alors, on fait quoi avec cette boîte d'allumettes, avec cette petite potion qu'on a concomptée ? Il suffit juste de les relier ensemble, il suffit de les mélanger. Ça, c'est une sorte de petite poudre un petit peu violette. Voilà, j'en ai pas mal. On la met dans du papier, on compresse, on compacte. Alors, je ne dirai pas comment j'ai compacté. Ça peut être un peu dangereux. Vous allez voir, je les ai bien compactés. Le son est assez sympathique. Et une fois que c'est compacté, bien sûr, on met du scotch par-dessus pour refermer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une mèche. Vous savez, les mèches de petits feux d'artifice qu'on achète, là, pour allumer le tout. Voilà. Sinon, on peut allumer avec du papier, etc. Mais au moins, la mèche, j'étais sûr qu'en direct, ça allait péter. Donc, c'est parti. Moi, je mets mon casque et j'en allume deux en même temps. Comme ça, on est sûr que vous liez du cinéma. C'est parti, vous êtes prêts. J'angoisse. Oui, c'est pas rassurant. Vas-y, Simon. Tu vas bien te passer. Moi, je me recule un peu, mais tu vas bien te passer. Fais-moi péter ça. Tu vas bien te passer. Fais attention à toi, Simon. Et c'est parti. J'adore, j'adore. Attention. Mais ça a été de ouf. C'est incroyable. Ah ben, c'est prévu. Je suis trop fan. Encore, là, c'était une toute petite quantité. Je suis trop fan. Moi, c'est ce genre de truc que j'adore. J'ai envie de tout refaire à la maison. Je vais tout faire cramer, mais j'ai envie de tout refaire. Oh non. C'est vraiment pas mal. En plus, ouais. C'est une toute petite quantité, effectivement. Donc, attention à vous. Mais oui, il y en a à ne pas reproduire à la maison. Oui, oui. Merci beaucoup, mon Simon, d'avoir été là. Je suis désolé. On est un peu plus fatigué que d'habitude, Simon. J'awad n'en peut plus. J'ai raffiné de plus à 50. C'est pas possible. On te fait des bisous. Et on te retrouve lundi prochain en pleine forme, puisqu'on sera là en direct lundi prochain puisque c'est le 29 mai, lundi de la Pentecôte. Mais on sera là. Bisous, mon Simon. Allez, follow Simon sur les réseaux sociaux. Salut. Salut. Mike Mike sur Énergie Dès 19h sur Énergie